Je pense que c'est ma conception de la politique étrangère, de la relation internationale, il y a des réalités et ces réalités reposent d'abord sur les nations. Or, au Proche-Orient, il y a quelques grandes nations qui ont les caractères d'une nation. Il y a la Turquie, il y a le Grand, c'est une nation avec son histoire, avec sa culture, avec son unité. Il y a l'Egypte, c'est une nation, il y a Israël, c'est une nation. Après, on commence déjà à chercher. Les autres constructions sont des constructions récentes, liées à la colonisation, liées à des décisions prises par les Occidentaux. Et on voit que l'Irak, ce n'est pas la nation. La Syrie, c'est un peu plus compliqué, mais enfin... Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'arriverez pas, à long terme, à trouver des équilibres et des solutions pour construire la paix dans cette région si vous ignorez ces nations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accepter leur comportement. Mais la voie étroite que je propose, c'est celle qui consiste à parler avec tout le monde. C'est un pays d'un temps pressant qui pourrait évoluer. Parce qu'il y a une vie historique, une culture et un désir de modernité. qui est évident quand on se déplace, en fait au moins impérent, dans la jeunesse. Et qui est bloquée par un pouvoir politique qui l'empêche d'aller vers cette modernisation. Ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20